Je pense que vous avez tous entendu ce son Et aujourd'hui on va le déconstruire pour voir comment il a été fait C'est parti Ok donc là on est sur le projet Eiffel Donc la première chose vraiment importante de ce son C'est le petit piano là Donc avec une vraie mélodie qui reste en tête Pour ce piano j'ai pris un preset de chez Purity Parce que ça faisait vraiment électrique tu vois Un petit électrique piano Et donc c'est le petit acoustique piano Voilà tu vois ce preset là Qui ressemble vraiment au vrai son d'ailleurs Je me demande s'ils l'ont pas pris sur Purity Et du coup la mélo du piano seul ça donne ça Vraiment la mélo elle est incroyable Elle reste tellement en tête Les top mélodies elles sont essentielles Tu vois elles sont vraiment Si tu les enlèves en vrai c'est moins en tétant Mais la mélodie comme à cela Incroyable Et du coup pour appuyer ce piano Pour appuyer les accords J'ai pris des petites keys chez Analog Lab Vraiment synthétique aussi Du coup elle joue juste les accords du piano Et du coup les petites keys solo ça donne ça Voilà vraiment simple tu vois Les accords ils sont vraiment basiques Il n'y a rien de difficile Mais vraiment un accord magique quoi Et qui reste en tête tu vois Avec la petite top mélodie Et du coup le petit piano là avec les keys On l'entend à l'intro Au refrain Voilà aux deux refrains Et à l'outro Voilà et du coup pour les couplets On reprend le même preset de Purity Donc c'est le même piano Et le même preset d'Analog Lab Sauf que là on enlève juste la top mélodie Et on laisse les accords simples jouer en fait Voilà vraiment basique Juste parce que tu vois c'est le couplet On rentre dedans calmement Et du coup pour la deuxième partie du couplet Niveau mélodique On a une petite guitare qui rentre Du coup ça donne ça Voilà vraiment simple C'est une petite guitare électrique Et du coup cette guitare elle vient Du VST Pandora Voilà c'est la petite guitare Phongs Et franchement les guitares de Pandora Elles sont vraiment carrées je trouve J'ai mis quelques effets Un petit peu de Love Filter Reverb Et un petit EQ Parce que sinon ça sonne comme ça Et là ça ressemble pas trop Alors que dans le son original Elle ressemble plus à ça Voilà Et du coup cette guitare On a aussi un deuxième pattern En fait il fait la transition Entre le couplet et le refrain Parce qu'il y a une petite descente Juste ici Voilà Et ici le refrain commence Et du coup pour le couplet de Coba Là on a aussi un autre élément Qu'on retrouve aussi sur le couplet de Zola C'est une petite guitare que j'ai remarqué Qui est vraiment discrète Et du coup elle joue comme ça Elle joue sur tous les temps C'est un petit plus dans la mélodie tu vois En fait on l'entend même pas trop Même dans le son original On l'entend pas trop Mais je l'ai remarqué Parce qu'on peut voir que juste avant le refrain Je cut les accords de piano Et des keys là Et du coup lui on l'entend Voilà tu vois Et du coup après j'ai remarqué ça Et j'ai fait attention Et j'ai vu qu'il était à la deuxième partie des couplets Tu vois juste ici Et juste ici Et à l'outro aussi Et du coup le preset de cette mélo Ça vient d'Analog Lab C'est un petit synthé Voilà Mais au final avec les effets que j'ai appliqué Il est beaucoup plus calme Voilà Et si vous écoutez Il ressemble vraiment beaucoup à celui-là Qui est dans le son original Et du coup voilà pour les mélodies du couplet On a aussi un petit changement pour le deuxième couplet Quand Zola y rentre En fait c'est juste que les accords de piano et de keys Ils sont en fait en reverse Voilà donc vraiment simple En fait pour ceux qui ne savent pas Comment faire un reverse Il faut juste Là du coup j'ai les accords Les accords classiques Il faut faire un alt y Comme ça Voilà du coup là ça flip horizontali Et du coup tu enregistres en fichier audio L'inversement que tu as fait là Et du coup au final tu auras un fichier audio comme ça Et là tu fais juste reverse Et voilà Voilà vraiment classique Et tu connais ça apporte un petit changement Surtout que Zola y rentre avec un nouveau flow Tout ça donc ils ont changé un peu la prod aussi Et voilà en vrai Et il y a aussi un petit dernier truc en fait Et c'est juste pour la guitare Je vous ai dit qu'il y avait un pattern classique Ensuite il y avait un pattern qui faisait la transition entre le couplet et le refrain Et il y en a un troisième Qui faisait aussi la transition entre le couplet de Zola et le refrain C'est juste qu'en fait la fin là La petite fin du pattern elle change Voilà c'est juste ça Et du coup voilà pour les mélos en vrai On a aussi une petite voix en fait qui intervient Juste au moment du drop du refrain Tu vois Comme ça On peut l'entendre tu vois sur la vraie prod Juste là Tu vois Et du coup ça c'est ma voix en fait C'est moi qui l'ai faite Et j'ai mis pas mal d'effets en fait dessus Si je l'enlève des tracks Et après j'ai assigné une track Et là il y a pas mal d'effets qui sont appliqués Tu vois auto-tune Compresseur Soundgoodizer Et plein d'autres effets Et du coup au final Voilà comme ça Et franchement ça ressemble d'ouf A la vraie voix qu'ils ont utilisé dans l'instru Et du coup voilà en vrai Et là on passe à la vraie partie Les drums Alors les drums en vrai Ils ont été un peu plus chauds Parce que Ils changent beaucoup en fait Tout au long du morceau Il y a beaucoup de patterns de kick Tu vois il y en a à peu près 6 Fallait vraiment bien écouter Mais en vrai ils se ressemblent un peu tous Tu vois c'est juste des petits changements Du coup je vais vous faire écouter un pattern Pour que vous captiez le délire Surtout le petit Rolls là Qui fait tout tout Lui on l'a dans beaucoup de patterns Ça c'est vraiment Il est présent quasiment dans tous les patterns Il y a aussi beaucoup de cuts dans la prod Du coup j'ai aussi respecté ces cuts Que ce soit aussi avec les snares Qu'on verra juste après Il y a vraiment du travail pour faire la structure Tout ça là C'était vraiment un peu chaud Mais franchement je suis content du résultat Du coup le kick il vient d'un drum kit afro Voilà c'est le premier kick que j'ai utilisé Et je lui ai mis un petit peu de boost pour qu'il tape plus Et du coup après ça On a les snares Et donc là ça a été un peu plus facile Parce qu'en fait il y a deux patterns de snares Mais vu qu'ils se ressemblent C'est juste des petits changements On va en écouter un Et cette snare elle vient du drum kit d'Isos Du drum kit Nova Voilà c'est la wood C'est vraiment la même qu'il est utilisée dans le son Je l'ai pitché là on peut voir un demi ton Et ça ressemble vraiment à la snare qu'il y a dans le son original On a aussi une petite basse pendant le couplet Qui joue tous les temps Elle joue qu'une note Voilà vraiment classique C'est une basse qui vient du drum kit d'Isos Du drum kit Atlas J'ai mis un peu de boost J'ai un peu EQ Pour qu'il y ait un vrai impact tu vois Et voilà en vrai Et elle aussi ressemble beaucoup à la basse qu'il y a dans le vrai son Vraiment Parce qu'elle a vraiment un impact quand tu écoutes le son Et en même temps elle dure un peu aussi Et après ça on a un petit élément Qui arrive à la deuxième partie du couplet En fait c'est une petite snare Donc ça c'est la snare originale Mais on peut voir que je l'ai bien pitchée Pour que ça ressemble vraiment au son Et du coup on sort avec ça Et ça si je vous le mets avec le kick et la snare Voilà en fait elle appuie un peu le kick tu vois Elle joue pas tout le pattern de kick Mais elle joue juste par exemple le petit rolls Et aussi l'impact du kick au premier temps tu vois Et du coup ça aussi il y a beaucoup de patterns Parce que là par exemple pour le deuxième couplet Elle est présente tout le long du deuxième couplet Et à l'outro aussi Alors que là elle arrive qu'à la moitié du couplet tu vois Et du coup là on a fini les drums pour le couplet Et du coup pour le refrain Il y a des choses qui changent Notamment la basse Qui là joue beaucoup plus Du coup le pattern de basse Il y en a deux dans le refrain Et ça donne ça Et du coup le deuxième pattern c'est le même C'est juste que là à la fin Les notes elles changent tu vois Il y a juste ces deux notes qui changent quoi Et du coup aussi petite particularité Au refrain il y a un shaker qui apparaît Ça donne ça Et franchement il apporte vraiment un truc Il apporte vraiment du rythme tu vois Ça change On capte la différence entre le couplet et les refrains Mais pour autant le couplet il est pas vide tu vois Que ce soit juste avec les kicks et les snaires et la basse Il y a vraiment du rythme Tu dis pas qu'il manque un truc tu vois Et du coup voilà en vrai Après j'ai juste rajouté un petit crash Que j'ai entendu à certains moments Et il y a aussi un petit FX de transition classique Voilà Et donc ça il apparaît à certains moments tu vois Pour les moments importants quoi Pour l'entrée du couplet Pour la deuxième partie du couplet Là au refrain il n'y a pas Mais là pour la deuxième partie du refrain il y a Là pour le couplet de Zola il y a tout ça Bref voilà quoi Et du coup voilà en vrai de vrai Et voilà vraiment prod assez simple Beaucoup de changements en fait En fait il y a une base Un piano Des petites keys Une petite guitare tout ça Mais après il y a beaucoup de changements Sur le même preset tu vois Sur le même instrument Et c'est la même chose au niveau des drums Il y a un seul kick Mais il y a beaucoup de rythmes Qui changent tout au long du morceau Même avec la snare Avec les basses Et tu peux croire que le morceau il est assez simple Mais en fait tous les changements C'est ça qui rythme le morceau tu vois Et qui fait qu'on s'ennuie pas Et du coup on écoute ça Et juste avant qu'on écoute Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin N'hésite pas à liker et à t'abonner Dis moi quel autre remake tu voudrais voir Et je ferai ça avec plaisir Et du coup là on est actif Donc vraiment abonne toi Je fais aussi des lives tous les jeudis Sur cette chaîne Donc n'hésite pas à passer Et donc c'est parti On écoute le résultat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501